Bonjour, je viens de vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 16 mai. Pour toute la semaine, à partir de ce lundi 16 mai, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Alors, lundi, il y a, ça démarre avec une pleine lune. Bon, c'est jamais le contexte monétaire le plus facile, mais comme je vous ai fait une vidéo d'une quinzaine de minutes longue, comme un jour sans pain sur le sujet, je ne veux pas m'attarder. Bref, il y a une pleine lune lundi, regardez la pleine lune vidéo dédiée, et puis vous en avez toutes les infos, je les ai un avantage creusé. Bref, on passe à mardi. Tout de suite, on va aller là où c'est positif, là où c'est constructif, parce que je préfère, moi, regarder ce qui fonctionne. On le sait, c'est vraiment un état d'esprit. Lorsqu'on stigmatise sur ce qui ne fonctionne pas, ça paralyse, ça coupe les pattes, ça entrave nos bonnes énergies. Et à l'inverse, lorsqu'on s'efforce, pas de façon aveugle, du bon sens, mais de façon tout à fait relative à regarder ce qui fonctionne, on y puise de façon naturelle davantage d'options, de possibilités, d'opportunités, d'ouvertures, et puis on fait des retours de nous, des spirales vertueuses, comme j'aime à les appeler, qui nous inscrivent dans des bonnes dynamiques et des bonnes énergies. C'est l'idée, c'est mon but, c'est mon objectif, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, on s'est dit, de temps en temps, il faut le rappeler. Bref, le soleil démarre, enfin, la semaine à partir de mardi, on va faire mardi, du coup, le soleil est en taureau, pendant une bonne partie de la semaine, donc quand le soleil est dans le signe du taureau, il favorise mes signes de terre. Profitez-en des signes de terre, parce qu'avant la fin de la semaine, il passera en gémeaux, et quand il passera en gémeaux, ça va être complètement différent, il y a plein de trucs nouveaux qui arrivent la semaine prochaine. Bref, le soleil est en signe du taureau, pendant la majorité de la semaine, c'est ce que je disais, excellent pour mes signes de terre, donc, mais pas que. Excellent en matière de conscience, lucidité, cap qui s'oriente de façon plus lucide, plus claire, la dynamique active, concrète, pratique, pragmatique, qui est le point de liaison fondamental, essentiel, structurel des signes de terre, est favorisé. Qui sont les favorisés au niveau de la lucidité consciente et réalisatrice ? Vont être mes taureaux, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, mais également mes capricornes, vous, bon sens pratique, vous aimez bien, vous aimez bien, et mes vierges, cette lucidité organisationnelle, ça fait aussi partie du panel de ce qui vous réussit bien. Et puis, il y a également, ceux qui sont à 62 grands d'amour en aval, mes poissons et mes cancers. Donc, la pêche, l'énergie, la lucidité active pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, jusqu'à quasiment la fin de la semaine, la fin de la semaine, c'est en messing d'air, on en reparlera la semaine prochaine, de façon plus structurée. Vous, ça démarre très fort. Ça démarre, ça se poursuit, mais cette semaine, concrétiser, terminer, finaliser, réaliser, identifier clairement et donner le coup de collier qui va bien, pour clôturer, en fait, tout ce que vous avez sur le feu, tout ce qui est en cours, pendant que les périodes vous veulent un bien fou. Voilà, c'est dit. C'est un gros morceau du ciel, le soleil. Et puis, après, je regarde, vous le savez, Mercure, la communication, Vénus, l'action, Vénus, l'amour, je confonds, et Mars, l'action, le psus, voilà. Et puis, il y a ces quatre-là qui sont chacun dans des éléments différents, donc c'est tout à fait délicieux. Je poursuis avec Mercure. Mercure, le mental, je vous ai fait un roman, long comme un jour sans pain, encore une fois, avec la présence de Mercure actuellement, le mental en gémeaux. Il y est, il a morcé une marche rétrograde, donc c'est-à-dire que dans quelques jours, il va retourner en taureaux, on a encore une bonne semaine tranquille pour mes signes d'air. Il va revenir en taureaux, après, il reviendra en gémeaux, enfin bon, il navigue un peu. De toute façon, Mercure est une planète extraordinairement rapide. Elle accomplit son cycle de révolution de mémoire autour du Soleil en 80-87 jours, de mémoire. Donc, elle tombe très très vite, c'est ça qui est intéressant. Et puis, ça favorise le mental, la communication, la fluidité, l'échange, la compréhension, tout ce qui permet de transmettre une information. Et l'élément mercurien par essence, par nature, je suis un mercurien, j'aime bien communiquer, voilà, c'est comme ça. Et Mercure en gémeaux, donc, donne un coup de pouce, un sérieux, sérieux coup de pouce, à qui ? À mes signes d'air, bien évidemment. Les gémeaux, un signe d'air, donc favorise le mental chez mes gémeaux, ça, c'est votre élément, vous adorez, communiquez, mais avec fluidité naturelle, extra. Et même si il est rétrograde, c'est pas grave, polarisez pas, il perd, allez, 5% de sa vitalité, mais rien de plus. Ne polarisant pas sur une marche rétrograde, il est quand même exceptionnellement actif dans cette position-là, parce qu'il y est très puissant, favorise la communication chez mes balances, mes balances, vous, qui avez, qui disposez généralement, mais j'y reviendrai à la fin, parce que je vais vous faire un truc sur les atouts de chaque signe, de cette douceur du verbe, de cet esthétisme tout à fait adorable et délicieux, qui fait que tout ce qui vient de votre manière de communiquer, en général, est fortement apprécié. Si vous avez Mercure en balance, c'est encore mieux, pour l'anecdote, mais pour ça, pour voir le thème. Et puis, également, pour mes versos, autres signes d'air, chez vous, l'esprit créatif, l'ouverture d'esprit, l'intérêt pour la philo, pour les concepts, et en général, assez intéressant à mettre en lumière, ça permet d'enrichir le débat, c'est toujours des choses plus ouvertes. À titre personnel, j'aime beaucoup, moi, les Mercure en verso. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si une planète est belle en gémeaux, elle veut aussi du bien à mes béliers, genre, mets une couche, mes béliers, en ce moment, le verbe est plus fluide, vos messages passent mieux, on est moins dans le frontal, on est plus dans la souplesse, dans la diplomatie agissante, active et déterminée, donc ce sont des synergies qui vont aussi super bien. Et mes lions, vous aussi, Mercure du gémeaux, forme 60 degrés avec vous, donc favorise la fluidité du verbe, et vous permet d'être le plus pédagogue possible. Être pédagogue possible, c'est très très important, c'est un sujet à travailler, je vous y encourage plus que très vivement, mes lions. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors ça, c'était Mercure. Après, j'ai Vénus. Vénus est en bélier. Bon, Vénus en bélier, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le bélier est un signe d'action, d'impulsion, de moteur, j'y reviendrai à la fin sur tout ça. Vénus en signe du bélier n'est pas sa position la plus facile. Pourquoi ? Parce qu'elle jouxte le côté amour, bien évidemment, Vénus, avec une coloration passionnelle, parfois impatiente, parfois spontanée, qui aime à 100% tout de suite, ce qui fait que quand on s'emballe un peu trop fort, on risque ensuite, lorsqu'on rééquilibre les relations amoureuses, de revenir à des considérations qui peuvent être extrêmement opposées. On peut adorer quelqu'un pendant six mois, et puis après, on ne peut plus le voir. Donc, Vénus en bélier, en tous les cas, voyons le côté positif, donne cette impulsion, cet élan amoureux, cette dynamique qui consiste à vouloir faire avancer les dossiers sur le plan affectif, avec une volonté plus marquée. On prend le devant, on crée l'initiative, on est plus actif, tout simplement, plus spontané, plus moteur, plus dynamique. Et, veut du bien, Vénus, à mes signes de feu. C'est votre tour, chacun son tour. Excellent pour mes béliers, plein de charme. Excellent aussi pour mes lions, formidable. Excellent pour mes sagittaires, super. Voilà tout ce qui se joue actuellement pour vous, au niveau des apports vénusiens. Vous y gagnez en charme, maximum, vous trois, mes signes de feu. C'est super en ce moment, la période, pour être à l'aise, pour prendre soin de vous, pour avoir ce retour, plein de douceur, plein de chaleur, plein de lumière, tout ce que vous aimez, en fait, mes signes de feu. Et puis, également, quand Vénus est en bélier, elle veut du bien à mes gémeaux, 60 degrés, et à mes versos. Vous cinq, au niveau affectif, en ce moment, il y a des choses à faire. Je donne l'info, après, à vous de gérer. Et puis, après, il y a Mars. Mars, l'action, l'énergie. Moi, je suis un grand fan de Mars. Quand je regarde une carte du ciel natal, c'est la première planète que je vais regarder. C'est la première planète que je vais regarder parce que, de part ce qu'on va appeler sa qualité, sa densité, sa force, sa puissance, ça va me donner un indice toujours très intéressant sur la capacité que nous avons tous à nous prendre en main, à être moteur, à, selon l'expression que j'aime tant, à retrousser nos manches. On en veut, on avance, on agit, on fait preuve d'initiative, on prend des décisions. Parfois, s'il est trop marqué, on y va dans le frontal. Il faut mieux éviter. On perd du temps, finalement. Mais Mars, donc, c'est l'élément moteur. Mars, actuellement, est en poisson, 23 degrés. Il est collé avec Neptune. Collé avec Neptune, on est dans des dynamiques plus d'inspiration, plus d'énergie utile, plus d'énergie qui tend à faire intervenir la notion d'inconscient collectif. Neptune, Jung, l'inconscient collectif. Mars-Neptune, c'est le moment de faire émerger les énergies utiles, les énergies qui servent le groupe, les énergies qui servent à tout le monde. Vous connaissez ma métaphore, celle de Pierre Rabhi sur les petits colibris. Chacun fait sa petite part, sa petite part d'effort, sa petite part de gentillesse, son petit effort personnel pour faire avancer tout ce qu'on a envie de faire avancer. Et fréquemment, les choses les plus simples sont les plus utiles. Les petits gestes, la petite discussion, le petit encouragement. En ce moment, Mars-Neptune, tout ce qu'on peut faire de bien en matière d'intervention autour de nous, ça favorise. Et c'est extrêmement porteur positif et stimulé, tout simplement. Qui gagne avec ce Mars puissant pour avancer ? Mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, la pêche, mes cancers aussi, mes scorpions également, mes signes d'eau, on est sur les trois signes d'eau. Mais également, quand une planète est en poissons, elle veut du bien à mes capricornes 60 degrés, et à mes taureaux 60 degrés aussi, toujours les sextiles. Donc vous cinq, c'est le moment, je vous la refais, parce que je l'aime trop, celle-là. C'est le moment de retrousser les manches et on y va, on se donne de la peine. Voilà, c'est dit, pour Mars. Et puis j'ai Jupiter, Jupiter. Je vous ai fait tout un truc sur Jupiter. Jupiter, il est actuellement dans le signe du bélier. Jupiter en bélier, c'est vraiment l'énergie nouvelle qui démarre. Alors, en fait, il accomplit son cycle de révolution en 12 ans, ça c'est clair, son cycle de révolution en 12 ans, mais il ne va rester, il ne reste qu'un an par signe, du coup. En revanche, ce qu'on amorce là, entre dans une synergie jupérienne de 12 ans, mais vous ne l'aurez pas sur votre tête pendant 12 ans. J'ai dit, ah, super, j'ai entendu des commentaires, j'ai lu des commentaires qui me disaient, ouais, super pendant 12 ans. Non, c'est durant cette année, ce qu'on met en place, ah, une chance, une possibilité de rentrer dans un cycle qui peut se pérenniser une douzaine d'années, mais après chaque situation individuelle. Dans tous les cas, Jupiter en bélier apporte la chance, le positif, l'état d'esprit constructif que j'adore, moi. Voir le bon côté pour qui ? Pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Vous trois, méga, extra, super gagnants, avec cette configuration de Jupiter qui est en bélier. Formidable. Et puis également, avec un degré très légèrement moindre, mais quand même très efficace pour ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, donc qui, pareil, appartenant du bélier, mes versos et mes gémeaux. Donc vous cinq, en ce moment, ce qui se met en place, c'est super important, extrêmement intéressant, et qui mérite toute votre attention, et qui nécessite de mobiliser toute votre énergie positive, constructive pour prendre de l'expansion, pour démarrer des choses. Le cycle est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'une planète qui arrive en bélier réamorce le cycle des saisons, et dans mon esprit, l'année démarre le 21 mars, avec l'entrée du bélier. La vie reprend. La vie reprend avec le bélier. Le printemps, la vie redémarre. L'été, la vie est à son maximum. Automne, ça décline. Hiver, on s'économise pour tenir jusqu'au printemps suivant. On est dans cette synergie-là. Toujours l'état des semaines dans lequel il faut raisonner. Voilà. Les cycles. C'est pas mal tout ça. Bon, Saturne en verso veut du bien en matière de profondeur de pensée à mes versos, à mes balances, à mes gémeaux. Profondeur de pensée aussi pour mes sagittaires, pour mes béliers, ça vous calme un peu, c'est pas mal. J'ai Uranus. Uranus toujours en taureau. Lui, c'est pour les secondes écans surtout. Bonne créativité en ce moment pour mes secondes écans. Mais signe de terre globalement. Taureau, vierge, capricorne. Mais également un petit coup de pouce à mes poissons et à mes cancers. Neptune, toujours fin poisson. Je ne vais pas relier avec le Mars de tout à l'heure, mais pour les mêmes, on est dans des phases d'inspiration plus fines. Et Pluton, toujours fin capricorne, pendant jusqu'en mars 2023, nous le savons. Il va falloir faire avec. Mais comme il est dans une marche contre-garde, il est ralenti jusqu'en octobre. J'aurai largement l'occasion de vous en reparler. Et vite fait, pour terminer, parce que j'aime bien faire ces petits plus. J'aimerais vous faire toute une série de vidéos sur les... Pas les qualités des faux, parce que j'ai déjà fait, mais les outils sur lesquels on peut travailler pour s'améliorer. Ça, c'est un pôle qui est intéressant. Donc, je vais vous faire un avant-goût, comme ça, vite fait, de tête à l'impro. Qu'est-ce qu'on doit travailler quand on est bélier ? Voilà, je ferai ce dont il faut se méfier une autre fois. On doit travailler cette possibilité d'être créateur d'initiatives, générateur d'initiatives, créateur d'opportunités, ce côté moteur, déclencheur, je démarre, j'avance. S'il n'y a pas de bélier, il n'y a rien qui se fait. J'exagère, mais ce n'est pas loin. Taureau, apportez-nous votre stabilité, votre bon sens et votre douceur, votre paisibilité, votre capacité à apaiser ceux qui sont autour de vous. C'est vraiment précieux lorsque vous cultivez ces unités-là, ces notions-là. Gémeaux, votre intelligence pratique, votre côté débrouillard, votre disposition à nous faire comprendre des choses les plus complexes, en les simplifiant ad maxima, ce qui est vraiment précieux. Communiquer, c'est votre talent, crée des points de liaison, mais cancer, c'est votre amour, votre amour, votre bienveillance, votre côté protecteur qu'on adore, votre côté affectueux, bienveillant, aimant tout simplement, qui prenait soin des autres. Ça, c'est de l'or massif. Mais Lyon, ce qui est formidable chez vous, c'est votre vision d'ensemble, votre vision globale. Vous avez une facilité nettement supérieure à la majorité de tous les autres signes, qui consiste à piger quasi instantanément l'idée directrice d'une situation. Ça, c'est un talent exceptionnel, pour ensuite redispatcher, en fonction des talents de chacun, pour optimiser la synergie de groupe. C'est le chef d'orchestre, en fait, mon Lyon. Ma Vierge, ah 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 ! Alors, Ma Vierge, il y a deux cas de figure. Il y a les communicants, qui sont à l'aise avec eux-mêmes, et puis il y a ceux qui doutent et qui, parfois, se tracassent un peu. Mais dans tous les cas, il y a une envie de bien faire chez la Vierge, une envie d'être dans l'utile, ça, il faut me la cultiver à de maxima. Mes balances, c'est l'amour, le raffinement, la finesse, la gentillesse, la délicatesse, qui vous rend extraordinairement attachant. Mes scorpions, c'est votre passion, votre volonté, votre détermination, votre force de caractère, puis vos valeurs, surtout. Mes sagittaires, votre joie de vie, votre optimisme, ça nous nourrit, on a besoin de ça, c'est vraiment une force extraordinaire que vous cultivez, ah, avec un talent à nul autre pareil. Mes capricornes, votre sérieux, votre fiabilité, votre endurance, toutes ces qualités extraordinaires, vous êtes ceux sur qui on peut compter. Mes versos, votre créativité, votre liberté, votre sens de l'amitié, on adore, et mes poissons, votre humanité, votre douceur, votre gentillesse, votre altruisme aussi. Voilà, on en reparlera. Allez, c'était un petit coucou, merci pour vos likes, ça me fait super plaisir, je suis vachement sensible à ça, vous savez que si vous me faites plaisir, vous me faites un petit like, à très vite.